inclus, fait que c'est sûr que ça peut pas être un clash parce qu'on y croit peut-être pas ou on a pas vu d'argent, fait qu'on fait pour le love mais ensuite il y a les streams, ensuite il y a celui qui est plus dans l'avant-plan, celui qui est plus populaire, puis à un moment donné, c'est là qu'il y a les clashs parce que c'est comme là il faut parler business on a pas parlé de ça au début puis il y avait pas eu de contrat là comment on règle ça, t'sais? Non je suis d'accord, c'est exactement ça Parce que quand même, section d'assaut, tu parles justement, Maître Games, c'est un des plus grands à le faire aujourd'hui, un des plus gros artistes français Bien sûr. Et puis vous avez travaillé ensemble, mais comment est la relation aujourd'hui? Ça fait des années qu'on s'est pas vu, tu vois lui il a décollé dans son truc, moi j'ai quitté Watibé à ce moment là parce que j'ai voulu monter mes structures indépendantes, tu vois, j'ai voulu créer ma société, je voulais pas être artiste d'un label en fait, je voulais être artiste de mon propre label, donc j'ai quitté le label Watibé, avec qui tout le monde était, la section et des membres de l'institut, et donc tu sais quand les intérêts divergent même si on était amis, on a bon, on a fait notre adolescence un peu ensemble tous, tu vois, on a partagé des super bons moments, mais après voilà c'est le business qui rentre en compte et puis chacun fait sa vie Tu sais qu'on... Maître Games, Black M aussi Oui bien sûr, j'étais au lycée avec Black M Mais c'est quoi le lycée dont je me suis fait virer ? Mais à la base, comment t'as rencontré Dawala à la base ? Dawala, c'est venu après, c'est quand la section avait signé avec Dawala Moi je me souviens qu'à l'époque j'étais enfermé, il me disait, il m'appelait et moi je commençais à aller voir à la télé donc pendant 7 ans il rappait moi je les voyais à la télé depuis ma sédu Toi t'étais locked up Et je disais, waouh, et bon moi je leur faisais la promo à fond dans la prison Ah ouais ? Ah ouais, à fond, je leur disais rentrez-moi décédé et tout ça au parloir, je rentrais décédé, les t-shirts je donnais à tout le monde Les gars en plus à l'époque c'était le rap de Paname, Paris même Le 7-5, il n'y avait personne, c'était pas respecté C'était 9-4, c'était 9-3, les Rof, les Booba, c'était eux C'était le rap un peu racailleux Mais c'est que c'est que ils sont arrivés avec un autre truc, tu vois Donc au début ils avaient du mal à kiffer ça, là où j'étais Mais après quand ils ont commencé à voir que ça marchait à la télé, radio Et donc eux m'ont appelé, ils m'ont dit Bon voilà, quand tu sors, vas-y, tu fais la musique quoi C'est mieux parce qu'il y a un truc, c'est mieux pour toi, tu vois Et donc je suis sorti et c'est là qu'ils m'ont présenté Dawa Et donc j'ai mis le pied professionnellement dans la musique Parce que pendant des années avant, on le faisait Enfin eux le faisaient beaucoup plus sérieusement que moi Eux avaient vraiment, je pense, leur objectif dès le départ Moi on va dire que c'était plus une passion Carrément, j'avais même m'arrêté un temps, tu vois Parce que c'était juste une passion Et quand je suis sorti, je me suis retrouvé parachuté là-dedans Ils m'ont dit ça, c'était une option qui était devant moi À ma sortie de réinsertion, entre guillemets C'était une sorte de réinsertion Réinsertion sociale C'est ça Et donc j'y suis allé Et puis le chemin a été... A été... A été riche C'est quoi qui t'es arrivé à la longue avec les gars Justement Black M Et puis l'autre là Qu'on parle là L'autre là Et puis Maître Gaines Parce que lui, il est quand même à un niveau où Il aurait pu te faire un appel Juste une petite recommandation, quelque chose Je suis sûr qu'il préfère des affaires bougies encore plus Malgré que ça s'en allait bien pour toi Bien sûr, mais après c'est son choix S'il ne le fait pas, il doit avoir ses raisons C'est ça On a commencé ensemble On était des amis Et puis un beau jour, voilà Chacun a fait sa route C'est... Souvent quand on est jeune Et ça marche partout Dans tous les milieux On est beaucoup On marche à 20 dans la rue Enfin, on traîne tous ensemble On est tout le temps ensemble Mais quand on grandit, ça y est Il y en a un qui va se marier Et ça y est, les gens font leur vie Et c'est comme ça Et puis alors en plus Quand il y a le business Et qu'on est dans deux écuries différentes Les intérêts ne coïncident pas forcément C'est vrai que ton style de musique C'est pas le même non plus ? Pas vraiment, non Même s'il y a une inspiration Qu'on peut ressentir Mais c'est vrai que c'est pas la même chose C'est pas le même message non plus C'est juste pour ça Je pense qu'à un moment Ça a été naturel chacun De prendre nos routes C'était logique C'était mieux pour le business C'était mieux pour les relations Est-ce que tu sentais Que la tension commençait vraiment à monter ? Parce que je pense que mon Denis Je pense que t'en avais parlé T'avais dit que c'était mieux Parce que ça aurait comme C'était inévitable C'était inévitable Parce qu'il fallait qu'on se sépare Parce qu'on avait une relation Basée sur autre chose Et pendant des années On a construit notre relation Basée sur, on va dire L'amitié purement Le fait d'être dans la rue D'être ensemble Dans les petites épreuves De la vie qu'on rencontre Quand on est adolescent Au final Et la société Enfin bref On partageait ça Quand le système a changé Et qu'il a fallu Qu'on partage autre chose C'est à dire La fame entre guillemets Le business Ouais Déjà quand Quand les regards sont sur toi Déjà Ça y est tout change Parce qu'on n'est plus entre nous C'est ça Il y a plein de gens Qui viennent se greffer Donc il y a des nouvelles personnes Qu'on le veuille ou non C'est obligatoire C'est ça Surtout quand on sort un peu De la cité Où on arrive Dans le milieu Il y a tout un tas de choses Qui se passent Et on découvre On connait pas tout ça nous Donc On sait pas forcément le gérer Et donc tout d'un coup On se retrouve avec On était 20 maintenant Bah il y en a 20 Sur les 20 Il y en a 10 qui sont plus là Et puis on a 30 autres mecs Qu'on connait pas en fait Donc c'est plus On va dire c'est plus intime Ouais c'est ça Nous on se connait Mais il y a des gens Qu'on connait pas Et Après il y a des intérêts Il y a des gens Qui viennent se greffer Qui veulent être manager Qui veulent être Tu vois C'est ça Tout le monde qu'on voit Ça devient compliqué Il y a les médias Ouais ouais Il y a tout Tout le monde qui vient Tu peux plus régler le truc Qu'avec Juste entre vous Parce qu'il y a trop d'intervenants Puis il y a trop de personnes Qui vendent un rêve Bien sûr Alors moi je peux te donner ça Bien sûr Si ce sera avec moi Et puis souvent au final C'est pas méchant Mais ces gens là La plupart du temps Sont des fans Ça veut dire de base Mais qui veulent être autre chose Que des fans Et qui essaient de s'insérer Dans quelque chose C'est très déposition Tu vois ce que je veux dire Et parfois ça peut marcher Pour certains Il y en a qui arrivent A se convertir Et à être utile Et parfois Positif même Pour l'artiste Mais parfois aussi Ça peut créer des conflits En tout cas Tout le monde essaie De protéger son pain Donc si Des fois on pouvait se retrouver On pouvait se retrouver ensemble Il y avait mes gars Par exemple Il y avait le manager à un tel Et le manager de l'autre Et en fait Sauf que nous On est tous des gars entre nous Mais eux là Ils se connaissent pas Ils nous connaissent pas Et bon C'est ça en fait C'est ça qui se passe souvent Et quand t'es pas préparé à ça Et que tu connais pas ce business là Et que tu viens juste Enfin t'es jeune quoi Nous ça nous est arrivé On est à l'âge de 20 ans Je crois 19-20 ans On est jeune On est pas construit On a connu Clarue Vas-y Enfin Tu vois C'est tout nouveau Donc c'est normal Qu'à un moment ça éclate